bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on reprendra cette attaque dernière fois dans le world full de war game red dragon et plus précisément la première campagne s'intitulait la poche de bussan de bussan et cette fois ci nous allons nous attaquer au troisième tour donc au milieu uniquement des hélicos donc je pense ce sera extrêmement simple qui dit hélico dit dca qui dit dca dit partie gagnée et dans cette dans ce tour là je pourrais vous montrer un débarquement je sais que ça fait un moment qu'il y en a qui espérait voir ça et bien je vous rassure dans cette vidéo vous verrez un débarquement navale bon l'ennemi est uniquement comme si vous avez fait légèrement attention à uniquement des des hélicoptères c'est un deck aéroporté et je vais honnêtement abuser de la dca je n'y m'aime pas j'avance très vite parce que cette mission reste assez longue avec tout ce que j'ai affiche toutes les batailles que je risque de devoir faire voilà donc voilà les premiers hélicos vous pouvez mettre que quatre qu'une est soit par par complexe de bâtiment ça je pense pas avoir encore précisé et qui dit 4 dit que je peux uniquement mettre un peloton donc quatre unités regroupés en un seul groupe vous pouvez avoir plusieurs groupes si vous voulez mais le maximum et 4 par groupe à vous de voir moi je conseille honnêtement de le faire ici j'ai des chargants swam donc je vais très vite m'amuser et il me faut une portée minimale ça c'est moins bien bon le gros avantage et défaut de ce deck c'est que gros avantage c'est qu'il va extrêmement loin ce deck voyez il a zone l'heure que d'habitude d'habitude il y a aucun ennemi qui arrive à cette zone à l'habitude je peux me dépasser sur ces quatre mais tant qu'il est reporté il a pu s'avancer plus loin donc il a pu prendre des positions avantageuses c'est en gros l'avantage de ce deck l'inconvénient c'est que vous avez que des hélicos et comme moi j'ai plein de ça c'est des vulcains à base américain mais con qui a été donné aux coréens et comme j'ai bout comme j'ai un deck anti aérien à cet endroit là je vais s'imaginer que c'est pas très compliqué de pouvoir massacrer le mini par contre je vais envoyer du ravitaillement vu que j'ai plein de points en rab what il veut il veut arriver là en bas les mains de ce qui est perdu de jeu on aurait pu qu'on me dise que je tue que commandant bon par contre le déf eh oui le commandant était là j'ai pu se replier c'est un petit truc volant à mon avis c'était probablement le commandant voilà un commandant de moi bon l'ennemi j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'un TGM dans ce deck là donc je vais abuser de la DC à courte portée il n'y a que de l'infanterie vous voyez c'est un deck aéroporté il faut savoir que son gros avantage c'est c'est-à-dire qu'il est extrêmement mobile et possède beaucoup d'élicats plus vous pouvez avoir plus d'infanterie étant donné que vous avez plus de scots quand on est normal mais vous avez aussi le gros défaut du deck aéroporté c'est que c'est que des élicats vous venez de dire c'est logique mais par exemple vous tombez sur quelqu'un d'un niveau correct qui a constamment la décès avec ses troupes vous constaterez très vite que c'est totalement inutile un deck comme ça plutôt vous risquez de vous faire massacrer et de rien pouvoir faire en contrepartie voilà ce qui est plutôt à dire donc à vous de voir à vous de voir ce que vous vos decks l'avantage dans la campagne c'est que nous avons un peu désaperçu un peu de tous les decks un peu possibles, inimaginables tordus aussi et bravo on va l'atomiser à coup d'artillerie je ne m'embête même plus je ne vais pas vous mentir je ne m'embête même plus l'IA en fait est vraiment médiocre il faut dire ce qu'il y a l'IA facile est facile elle est extrêmement défensive et prend très peu d'agressivité sauf qu'en celle qui attaque un secteur l'IA normal c'est l'IA j'ai envie de dire la plus sympathique étonné que c'est celle qui défend et attaque l'IA difficile et très difficile ne fait que des gros rush donc l'IA la plus plaisante et bien l'IA normal c'est mal mais bon nous on va oh 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 cool cool j'ai trouvé le camp là et je vous inquiétez pas des decks comme ça euh ils sont globalement peu joués à haut niveau étant donné que c'est des decks qui risquent de d'être vraiment faibles en équipe c'est des bons decks si vous jouez seul je vous déconseille de faire un deck comme ça et j'aimerais et j'aimerais monter ah c'est bon il s'est replié bon et voilà j'ai totalement abattu de toute façon ils ont plus d'infanterie ils ont quasiment tout perdu donc donc ici donc ici on constate qu'ils prennent quand même plus plus vous appelez de troupes aussi plus votre ligne de front est avancée si vous avez très peu de troupes contre une armée énorme ben vous avez qu'un petit secteur par contre si vous avez énormément de troupes ça s'équilibre à peu près au déploiement je précise bien donc l'ennemi a des hélicos des véhicules lance-flammes anti-chars en fait ça doit être l'armée ça doit être un peu toutes les armées que j'ai un peu dégommées ici donc beaucoup d'infanterie de supports des véhicules ouais bon ils ont plus de tanks déjà on constate là je prends un peu de temps pour regarder un peu quand même des grosses armées pour savoir à peu près ce qui m'attend mais de manière générale c'est pas il faut connaître ses ennemis ça je ne dis pas du tout il faut connaître de quelques excusez moi il faut connaître leur armement ce qu'ils ont en troupe tout ça il faut que savoir après honnêtement contre une IA je m'en fiche totalement je n'y m'aime pas parce que globalement c'est plutôt simple contre une IA j'y m'a dit plutôt donc vu que c'est simple je ne m'embête pas donc ça ici ça ici donc comme vous constatez bah c'est assez simple hein l'ennemi se regroupe le plus souvent sur le même secteur donc vous voyez et voilà j'ai fait sauter du ravitaillement donc explosion euh par contre ils ont de la DCA donc il y a une amélioration quand même chez les ennemis ils ont pas ça à amener de la DCA cette fois mais comme j'ai prévu aussi les défenses anti-aériennes vous constatez un grand nombre d'hélicos un commandant ici et voilà ils ont envoyé plein d'hélicos ils ont déjà plus rien voilà déjà fini vous voyez c'est extrêmement rapide quand même étant donné qu'ils ont un moral extrêmement bas non plus j'ai trouvé la corde aérienne ils ont très peu de points de... j'ai très peu de points de destruction à faire donc voilà l'ennemi comme d'habitude ici tout le gars donc mon aviation anti-aérienne va se mettre ici ici ceux-ci vont encore aller là les avions là vont se mettre ici et il n'a pas un va rester là pour l'instant j'ai aucune importance donc ces deux batailles là que je vais faire automatiquement vous voyez parce que moi ça me coûte quasiment pas de troupes eux ça leur coûte des troupes vous voyez vous voyez autorésolution voilà voilà c'est des batailles que je lance même pas ah mais ils sont parpliés les ennemis bon soit bon je vais rééquiper tout ça et maintenant nous allons nous nous attaquer à quand même ce qui vous attendez depuis plusieurs vidéos débarquer l'attaque de séoul quand même un peu le centre de cette vidéo là donc nous avons des avions anti-radar des avions anti-aériens je crois c'est des fantômes 2 oui c'est ça contre deux bataillons aériens un bataillon anti-air et un bataillon d'infanterie donc le régiment d'infanterie ont équipé beaucoup de réservistes ça c'est des réservistes d'ATGM artillerie le pongai 2 est la seule des salles du jeu capable de one-shot un avion parce que 10 anti-personnels ils ont des avions lance-roquettes et des avions donc on va lancer affrontement et des avions anti-navire alors je vais vous présenter comment je ne suis pas un pro du débarquement donc je vais vous présenter la nouvelle catégorie le naval donc dans le naval nous avons les navires donc là je vais prendre les 4 oliviers nous avons les navires en gros de haute mer comme il s'est précisé donc les navires qui vont dans tous les eaux bleu foncés les navires de rivières qui sont capables de remonter les rivières et de passer sous les ponts et nous avons des fluviales et nous avons des navires de côte qui peuvent remonter ça mais qui sont bloqués au pont de manière générale donc moi je vais prendre 2 je vais prendre un commandant qui va aller débarquer je vais prendre 4 groupes du US Marine qui vont aller avec le commandant je ne peux pas parler je m'en excuse et je ne sais pas si j'ai de la DCA ici bon il n'y a pas de DCA là et je vais prendre un ICO de Scoop et le gros avantage du navire c'est qu'ils fournissent un grand soutien naval pour l'instant ce que je conseille c'est de garder le commandant sur la zone là pour avoir un renfort naval mais bon mais bon alors les oliviers hasard sont des navires possédant un canon central ils n'ont pas de pro ils sont équipés d'un canon de missiles Harpoon anti navire et de missiles anti aériens et les navires ont une particularité c'est bon ils ont beaucoup plus de vie que les autres bâtiments l'unité terrestre en a beaucoup moins les CME c'est les contre-mesures les optiques c'est ce qu'ils voient de loin ou pas les ennemis l'orbité et le système SWIX très important le système SWIX c'est ce qui permet d'intercepter les missiles adverses plus vous avez un système SWIX élevé plus vous pourrez intercepter de missiles simultanément par exemple c'est les contre-mesures standards et le système SWIX ne peut pas intercepter les petits ATG je précise aussi le gros avantage de ce système c'est que ça permet de se défendre contre les attaques ennemies en navire contre navire par contre ce qu'il faut faire quand un navire possède des bons système SWIX c'est qu'il faut saturer soit vous allez à coup de canonade comme j'aime bien le dire c'est dire que vous allez avec votre canon principal vous allez dégommer l'ennemi ceci est la solution A la solution B c'est que vous allez à coup de missiles et vous devez saturer le navire pour qu'il n'y ait plus de défense de missiles donc ça c'est mon artillerie et je vais prendre mes deux navires de rivière vous voyez équipé d'un on se qu'en a deux mitrailleuses et deux ailes fire donc missiles anti-chars que demander de plus donc les navires c'est vraiment les navires fournissent un très gros soutien vraiment un soutien très important c'est même votre meilleur soutien que vous aurez dans la débarquement mais possède aussi le défaut d'être coûteux même c'est logique donc d'être coûteux et parfois de servir à rien par exemple il suffit qu'ennemi soit là haut et des navires moi je joue beaucoup avec des navires de ce type là ou des navires de haute mer ben c'est pratique pour tenir les plages tout ça pour un débarquement par contre vous avez le petit problème quand vous allez combattre sur la terre ferme mais le gros avantage des navires de manière générale c'est que étant donné qu'ils possèdent des défenses anti-aériennes des défenses anti navires en gros ils sont efficaces un peu comme tout ils peuvent canarder la terre ferme ils peuvent canarder les hélicoptères les avions aussi donc ils sont vraiment efficaces contre tous les troupes d'ennemis qui peuvent venir embêter et les mots j'ai présenté deux autres types de navires les serbes et 90 bon c'est missile anti-charpe bruning et canon et lance grenade donc j'ai envie de dire c'est le meilleur navire pour remonter des rivières à mon goût et le moniteur de notre navire d'artillerie oui c'est pas parce que d'ailleurs le commandant il doit être war j'ai des troupes entre guillemets les troupes navags c'est des troupes entre guillemets des troupes de choc sont très bien entraînés donc très efficace contre les ennemis tout ça on comparait à des troupes de milices et je peux vous dire gardier risque sur un navire ça sert totalement à rien soit on sait je ne sais pas combien de roquettes custer pour dégommer un pauvre char parce que c'est ça au final soit vous ne faites pas du tout je préfère le dire directement avant qu'une personne me pose la question dans les commentaires il faut soit s'atturer soit vous ne faites rien bon vous m'avez compris je perds ce que je voulais dire et c'est équipé ah oui j'ai oublié de dire c'est 4 brownies de double canon et du hack brownies comme c'est précisé là donc en gros c'est 8 mitrailleuses de calibre 50 qui tirent en même temps très efficace quand même pour nettoyer l'infanterie comme j'ai déjà pu le dire une fois comme je le répète la retirer donc oubliez la retirer sur les navires parce que de mémoire en plus ces roquettes lourdes qui font techniquement un peu de dégâts sur les navires sont interceptés par le système swix par contre et vous constatez aussi que comme j'ai positionné mon navire mes navires amiraux ici celui-ci peut tirer en pleine ligne droite sur les ennemis c'est fait exprès que par contre ça c'est quelque chose de très important quand vous faites un soutien navale en débarquement vraiment savoir où viser avec vos navires il faut pas se dire oh je vais attaquer là ou là non il faut que vous soyez sûr c'est une pièce d'artier en moins de là où vous vous attaquez il faut pas se dire oh j'ai pensé ça là parce que ça a l'air bien non il faut avoir la certitude que ça touche par contre je vais prendre deux hélicoptères antiaériens et débarquons nos chars voilà dans des petits transporteurs avec des brunis pas des brunis au chocolat je vous rassure et l'artierie ça pylone ça pylone donc c'est vraiment le nouvel aspect qui a été adopté dans ce jeu par exemple aux anciens wargames c'est vraiment une navale beaucoup sont plutôt déçus de navale moi je je dis pas que c'est le meilleur navale du monde mais je trouve quand même vraiment sympathique moi je passe en tout cas de bons moments à jouer avec les bateaux les opinions là ça sera à vous de faire une opinion dessus sur le jeu parce que navale c'est vraiment un secteur clé maintenant si j'ai un défaut à dire manque de navires différents vraiment manque de navires différents ça c'est vraiment ce que j'ai à reprocher oh bien des fumigènes merci l'ennemi on détruit tout encore au nom vous voyez un navire en soutien côtier c'est vraiment génial génial et l'ennemi qui oublie de débarquer c'est unique aussi on transforme contre l'IA j'ai un conseil avec votre artillerie faites de la contre-batterie donc il y a une pièce d'artillerie là je crois qu'il y en avait j'ai cru voir des tirs par terre de là donc vu que l'IA n'a pas l'idée de bouger son artillerie parce que quelqu'un qui sait jouer artillerie bouge normalement son artillerie après chaque salve ben j'en profite ben j'en profite tout simplement j'en profite je ne le nie pas alors ce qui est important aussi en navale c'est que bon c'est bien beau d'avoir des très puissants de la flotte tout ça vous n'avez pas de munitions ça sert à rien donc il faut aussi des navires de ravitaillement qui peuvent rater aussi trop au sol et ce que vous pouvez faire avec des navires de ravitaillement par exemple vous ravitaillez votre armée mais vous avez une priorité par exemple les navires de ravitaillement ravitaillent les hélicos lourds ou les et peuvent ravitailler les hélicos ou les camions en fait il ya un ordre décroissant en capacité c'est le fob donc la structure en gros de ravitaillement ravitaille euh tout on va faire discuter ravitaille toutes les unités du fob ça va après au euh un scan c'était quoi déjà fob, hélico lourd bon avant il y a le navire mais bon plus souvent il n'y a pas de fob le fob ne ravitaille rarement les navires donc ça fait fob, navire, hélico lourd, hélico léger camion lourd, camion léger en ordre de priorité pour le ravitaillement et l'un et l'autre par exemple un camion lourd peut ravitailler un camion léger un hélico peut ravitailler un euh oh tiens, hé boum on voit c'est ça peut être utile par exemple vous imaginez vous avez un navire là c'est par exemple c'est votre avitaillement c'est vraiment pas de vos fob dans mon cas là voilà vous mettez vos navires là vous envez vos échos là votre combat se passe là les échos vont d'ici à ici vous ravitaille vos camions et après vous finissez à oula il y avait un pong donc voilà c'est niveau ravitaillement c'est vraiment important les navires consomment beaucoup de ravitaillement notamment leurs missiles anti navire donc à ne pas oublier de mettre ça dans un deck soit vous êtes sur une map qui permet de déployer un fob à côté donc vous en profitez hein mais le problème faut faire après les travers donc euh n'oubliez surtout surtout pas les navires de ravitaillement ça peut ça peut vous coûter euh euh des batailles navales ça ravitaillement et le temps d'exploser peut être ouais le dernier coup c'est dernier coup il s'est planqué là le commandant de l'ennemi le commandant de l'ennemi d'habitude ils ne change pas en fait le remplacement de commandant les IIA une dignelle les armes vous vous pouvez aller s'il vous plaît Donc vous me posez la question, est-ce qu'il est encore au même endroit ? C'est pas encore trop dur, le problème c'est quand je m'avance, comme j'ai pas de ligne de ravitaillement terrestre, je ne peux pas avoir de DCA en fait avec moi, ma seule DCA pour l'instant c'était mes navires, on constate que mes navires ne sont plus vraiment à côté de moi, ils sont quand même ici. Donc c'est un défaut, c'est aussi ça le montage et les défauts des flottes. Voilà, oh un commandant là, on peut en pas refaire moi quand même. Et ce take code record, je ne vous l'ai pas présenté, c'est le Cobra AH1J comme vous pouvez le dire. Et le gros avantage c'est qu'il a un lance-grenade, donc il peut vraiment être efficace contre l'infanterie. Par contre si j'ai un reproche à faire au jeu, au niveau navale justement, c'est beaucoup en gros du spam de navires en smithing. D'accord, plus loin de ça, j'ai un gros défaut à le dire, bon c'est aussi le faible nombre de véhicules de type de navire c'est dommage. Mais le plus gênant je pense, comment on peut dire, c'est que en gros les tirs de canonnières ne servent à rien. A rien j'exagère, mais les dégâts occasionnés quand vous tirez un nobu est tellement inférieur aux dégâts occasionnés par un missile. Bon après vous allez me dire c'est logique, c'est vrai. Mais les batailles à coups de canon, ça m'arrive assez souvent avec une immense flotte de me retrouver sans munitions de canon. Et qu'il reste que les flottes ennemis et moi n'auront plus de munitions de canon. Et que ça tue quoi en fait. Ça par contre c'est un défaut. Faudrait penser à ça. Bon on constate que l'infanterie ennemie est rasée. Ils en ont plus. Retirer l'ennemi ils ont perdu en moitié. Commandant ils en ont perdu 3. Il en reste 5. Moi j'ai gagné un phob. Voyez j'ai. C'est ça l'avantage c'est que vous pouvez gagner des unités aussi les phob. Et quand même vous les gagnez. Vous voyez j'ai gagné 2 x 130 cargo aussi en plus. Par contre j'ai perdu deux cobras. Ils ont plus de véhicules. Ils ont plus d'hélicos de gunship. Ils ont perdu en moitié de leurs records. 3 de leurs 4 meilleurs DCA n'existent plus. Donc ça ce sera très important pour la suite. Maintenant après cette victoire là. Bien joué quand on danse c'est où il est à nous. Grâce aux installations portuelles nous pouvons maintenant y débarquer nos forces. Mais restons prudents et ne négligeons pas la possibilité d'une contre-attaque. Et maintenant nous pouvons déployer nos régiments. Donc la 72ème Armored va tout de suite débarquer. Ce que j'en aurais besoin pour la suite. Et j'aurais besoin j'aimerais bien celui là. En fait je réfléchis à ce qu'il attend mais il me faudrait de la retirer pour la suite. Parce qu'ici en fait je vais vous expliquer comment je vais marcher. Le plus souvent quand vous voyez un navire. Comment je peux dire. Comment je peux expliquer. Le plus souvent quand vous avez une unité amphibie. Voilà. Là par exemple c'est un grave. C'est pas un grave c'est un. Que je retrouve le nom. Un LVTP7. Quand vous voyez un LVTP7 par exemple du côté américain en unité. C'est en fait ça soutient des troupes navales. Ils ont du navale dedans. Et le conseil que je vais vous donner avec ça. C'est de le laisser sur la zone là. Comme ça si jamais vous avez. Certes je peux avoir les 4 navires là. Qui viennent m'aider. Je ne le nie pas. Mais ça évitera en fait de. Même pas. C'est vrai que ces 4 navires là se déclencent en haute mer. Donc je vous conseille en fait de laisser stunter là. Et le tour prochain. Vous voyez je vais débarquer une nouvelle troupe. J'irai. Bon attaquer ici. Avec toutes mes troupes. Puis. Je laisserai une armée. Puis j'attaquerai avec tout ce qui me reste là-haut. Comme ça vous verrez je progresserai lentement. Euh. Lors où on en est. Je vais faire un petit bilan quand même. Euh. L'ennemi. Je. Je le dis clairement. Euh. N'attaquera plus ce secteur là. A partir du moment qu'il regroupe des unités ici. Ça veut dire qu'il va. Il peut uniquement attaquer là. Ou se dépasser ici. Ce secteur est uniquement attaquable. Par l'ennemi vu que je tiens les 2 positions latérales. Et Bussane. Par. Geoshan. Si vous. Si il y a plus de troupes ici. Je peux vous conseiller par exemple. De tout replier sur les autres secteurs latéraux. Pour avoir un soutien. Notamment la DCA. Qui peut être très très pratique. Pour abattre les avions. Donc voilà. Euh. Je vais arrêter cette vidéo là. Ici. Ce que je pense que. Vous avez suffisamment vu pour cette vidéo. Et quand ça peut à se faire longue aussi. J'espère que. Vous avez passé un agrément à ma compagnie. Que. Vous avez apprécié ce premier combat. Euh. Ce premier débarquement. Il faut dire ce qu'il y a. Ce premier débarquement. Il nous a permis de prendre Séoul. Donc. Euh. Je pense. Je vais dire. Je fais une prévision. Mais je pense. Dans. Trois vidéos. J'aurai fini cette. Cette campagne. Trois. Allez. Je vais dire quatre. Quatre vidéos. Comme ça. Je me laisse une petite marge d'erreur. J'aurai terminé cette campagne. Quoi qu'il en soit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. D'ici là. Portez vous bien. Et à ciao tout le monde. Allez. Encore merci à tout à tous de me suivre. Merci à tous.